Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La Russie, via son ministre des Affaires étrangères, condamne le bombardement aveugle par les forces d'occupation sionistes des quartiers résidentiels et hôpitaux dans la Bande Rasa. Ces exactions sont une violation flagrante du droit humanitaire international, déclare Sergei Lavrov. Chez nous, ce drame survenu à Skikda. 8 personnes âgées entre 20 et 64 ans sont décédées après avoir consommé de l'alcool chirurgical vendu dans une pharmacie locale. La première édition du Salon international des dates tira sa fin. Si vous êtes amateur de ce fruit très prisé par les Algériens, sachez qu'il vous reste la journée de demain samedi pour aller découvrir les différentes sortes qui sont exposées. La plus réputée reste des Glatnour, protégée du reste par un label. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Bien évidemment, tout un dossier sera consacré ce soir, comme tous les soirs depuis le début de l'agression sioniste sur Asa. Donc un dossier qui sera consacré à la situation en Palestine. Et avec tous ces bombardements qui se poursuivent, les bombardements de l'antité sioniste sur Asa coupée du monde. En attendant, pour rappel, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier les journées de l'entrepreneuriat organisées par le CREA qui ont pris fin hier. Le président de la République a salué à l'occasion les potentialités des jeunes Algériens, notamment les porteurs de projets innovants et les propriétaires de start-up grâce auxquels l'Algérie aspire, dit-il, à occuper une place pionnière au niveau continental dans le domaine. Le président Tebboune a appelé les autorités concernées, les hommes d'affaires et le Conseil du renouveau économique algérien, accompagnés à prendre en charge les jeunes entrepreneurs. Le président Tebboune s'est entretenu également avec les opérateurs économiques et porteurs de projets à la tête des start-up, Sofia Boukircha. Mettre en place un nouveau modèle économique basé sur les PME, le président de la République affirme son soutien aux investissements et à la production nationale afin de garantir la sécurité alimentaire. Je vous encourage à aller très très loin et à créer des sociétés de production. Faire de l'Algérie, leader en Afrique en matière d'industrie pharmaceutique, le président de la République affirme le soutien de l'État. La production pharmaceutique, elle est bataille de près. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un ministère de l'industrie pharmaceutique pour montrer l'importance de l'industrie de fabrication des médicaments. L'autosuffisance auquel on n'arrivera pas parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués par deux ou trois laboratoires dans le monde, on a envie d'acheter. Je vous encourage, je sais que c'est pas facile, qu'il y ait une concurrence déloyale. On va travailler ensemble, inshallah. Je reconnais les efforts pour qu'on soit le premier exportateur africain et du tiers-monde pour les médicaments. Plusieurs projets innovants. Le président de la République se félicite des réalisations et appelle à adapter les réglementations. Dans certains secteurs, la réglementation doit s'adapter à vous. Parce que la réglementation, c'est un projet de recherche. C'est un projet de recherche. Le secteur, il y a des start-up pour l'innovation. C'est quelque chose de nouveau. Ça prend du volume à la vitesse supérieure. Il faudrait être parmi les meilleurs. Et vous en avez les capacités. Plusieurs facilitations en faveur des jeunes porteurs de projets innovants qui constituent la locomotive du développement socio-économique du pays et grâce auxquelles l'Algérie aspire à occuper une place pionnière au niveau continental dans le domaine des start-up. Je vous disais les journées de l'entrepreneuriat organisées par le CREA en prix fin hier au CIC. Le président de la République a mis en avant l'attachement de l'État à l'amélioration du climat des affaires concernant la transition énergétique. Le chef de l'État a encouragé les jeunes start-up à participer à l'ambitieux projet de la Sonelle Gaz pour la production de 15 000 MW. Le président de la République s'est également entretenu avec les représentants de la communauté nationale établie à l'étranger. Il a émis le souhait d'organiser une fois par an les assises de l'immigration partie prenante de ce pays, souligne le président de la République. Je souhaiterais qu'on fasse au moins une fois par an les assises de l'immigration angélienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, en passant par beaucoup de choses. Vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays, ça c'est clair. Donc la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même. Mais moi je ne différencie pas d'une chabab ta'nana ou chabab léh. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous, pas de vous. Monsieur le président, tous les membres de la communauté établie à l'étranger sont très reconnaissants. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant il faut qu'ils sentent qu'ils sont partie intégrante de la patrie. Même s'ils habitent loin, ce n'est pas grave. Le carré est là. Et depuis Londres, Ahmed Altaf a mis en avant hier soir les efforts du président de la République qui a opéré, dit-il, des changements structurels pour la prise en charge de la communauté nationale à l'étranger dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec les représentants de la communauté nationale au Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a précisé que l'Algérie avait connu au cours des trois dernières années un processus de réforme en profondeur qui a touché tous les domaines sans exception. Le général d'armée Saïd Sengreha, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite en Chine au programme de ce vendredi. Une visite à la base navale de Shanghai, où il a été accueilli par le commandant de cette base, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, Saïd Sengreha. La délégation qui l'a accompagnée a suivi un exposé exhaustif sur les missions de la dite base et sur les navires et les équipements maritimes dont elles disposent. Le général d'armée a signé ensuite le livre d'or de la base et pris une photo souvenir à l'occasion. Il a également visité la frégate Chan-El-Jou, accostée sur le quai de la base, où les honneurs militaires l'ont été rendus. Le général d'armée a parcouru les différentes parties de la frégate, recevant les explications approfondies sur ses missions, ses caractéristiques techniques et ses capacités de combat. Après cette tranquille de près de la technologie navale chinoise utilisée dans la construction des navires de guerre, Saïd Sengreha s'est rendu à la société chinoise, une filiale du groupe CSSC, spécialisée dans la production de navires, notamment les bâtiments de guerre, où il assistait à une représentation détaillée sur les activités de cette société, ses capacités de production et les développements récents dans ce type de construction. Nous vous le disions au titre, L'armée sioniste a intensifié depuis hier ses bombardements aveugles sur Alza. Rien n'est épargné. Mosquées, églises et hôpitaux sont, dont celui des chifas coupés du monde. Du reste, encerclés par les soldats sionistes qui ont déployé ses chars à l'intérieur même de l'hôpital, le personnel médical et les blessés vivent le calvaire depuis 48 heures, privés d'eau et de nourriture, alors que les quantités de carburant s'amenuisent. La majorité des malades et blessés de cet hôpital sont morts en raison des coupures d'électricité qui ont eu pour conséquence l'arrêt des générateurs. L'hôpital Batiste-El-El est ciblé également par les bombardements des corps de martyrs, jonge la cour de cet hôpital. Il est du reste impossible, selon les responsables de la santé palestinienne, d'établir un bilan tant le nombre de martyrs s'alourdis chaque minute entre deux bombardements de l'aviation sioniste sur Alza s'étalent seulement 30 secondes. Les images des victimes palestiniennes des bombardements de l'aviation sioniste diffusées par les chaînes de télévision et qui circulent sur les réseaux sociaux sont déchirantes et insoutenables. Ces bombardements continuent, ciblent sciemment les civils. Femmes et enfants en sont particulièrement les principales victimes. Parmi ces enfants qui ont échappé à la mort, deux frères, Anas et Bassam, l'un amputé d'une jambe, l'autre a perdu ses doigts. Leur témoignage recueilli par le correspondant de la télévision nationale en Palestine occupée, Ouissam Abou Zaid, son bouleversant. ... ... Les parents des deux enfants sont dévastés. Et ils les croyaient en sécurité au niveau de l'hôpital Baptiste Al-Ahli, qui a été bombardé par l'aviation sioniste. On les écoute. On n'a jamais pensé qu'ils sont capables de bombarder des hôpitaux. Mes enfants, des innocents, sont maintenant victimes. Ils sont aujourd'hui privés de vivre leur enfance. Mes enfants n'ont jamais été des combattants. Les enfants de 11 ans et 14 ans, ils ont perdu leurs jambes lors des bombardements. Les sionistes sont des criminels, nous sommes des civils, en se croyant en sécurité à l'intérieur de l'hôpital. Ils nous ont bombardés. Et mes fils ont perdu leurs jambes et leurs doigts. Il est aujourd'hui impossible de joindre qui que ce soit dans la bande de Raza, isolé du monde. L'entité sioniste ayant coupé toutes les liaisons téléphoniques et Internet pour perpétrer ces crimes en toute impunité. Le témoignage à ce propos de Wissam Abouzaïd, journaliste palestinien correspondant à la télévision nationale de la télévision nationale à Raza. Hier, il se trouvait à Khanounas. Il a dû se déplacer encore au niveau des frontières avec l'Egypte pour être joignable. Justement, il est contacté par Karim Hassanoui. Les conditions sont difficiles. Les communications à Gaza sont complètement coupées. Il est tellement difficile d'appeler. J'ai dû me déplacer aux frontières avec l'Egypte pour être joignable. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a appelé l'Union européenne à faire pression sur les autorités de l'occupation sioniste pour qu'elles arrêtent leurs agressions contre le peuple palestinien à Raza et en Cisjordanie occupée lors de sa rencontre ce vendredi à Ramallah avec Joseph Orel, qui est haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Dans une allocution, Ismail Haniye, chef du bureau politique du Hamas, a souligné l'échec de l'armée d'occupation qui n'atteint aucun de ses objectifs. Haniye a assuré que la résistance ne cédera pas face à l'ennemi. La récupération des otages ne se fera d'ailleurs qu'au prix fixé par Hamas en l'écoute. Nous menons avec l'ennemi sioniste une grande guerre stratégique d'où nous sortirons vainqueurs. Nous pouvons tenir bien plus longtemps que l'ennemi, après quatre jours depuis le déclenchement de la guerre et après toutes les exactions commises, notre peuple et sa résistance ont pu déjouer tous les plans de déportation et de récupération des prisonniers. Tous les plans de l'ennemi sioniste ne pourront aboutir et l'ennemi n'atteindra aucun de ses objectifs, notamment à propos des prisonniers et ce, sans avoir payé le prix fort comme décidé par la résistance. La Russie, via son ministre des Affaires étrangères, condamne le bombardement aveugle par les forces d'occupation sionistes des quartiers résidentiels et hôpitaux. Dans la bande d'Oraza, ces exactions sont une violation flagrante du droit humanitaire international, déclare Sergei Lavrov. Ces bombardements violent de manière flagrante le droit humanitaire international ainsi que le bombardement aveugle des quartiers hôpitaux et écoles faisant des milliers de martyrs dont des enfants a déclaré hier soir Lavrov au cours d'une conférence de presse avec son homologue vénézuélien à Moscou. Selon le site web de la chaîne d'information russe, Sergei Lavrov a réitéré à cette occasion la conviction de Moscou concernant la nécessité de résoudre le conflit au Moyen-Orient par la création d'un État palestinien comme prévu dans les résolutions du Conseil de sécurité. De son côté, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à joindre l'acte à la parole concernant les points contenus dans la résolution adoptée mercredi et appelant à la dépose humanitaire à Raza, c'est une honte que le Conseil de sécurité, qui a des outils puissants et uniques à sa disposition, ne soit parvenu qu'à un appel si faible s'est-il indigné. Aucune instance en usine donc à leur tête le Conseil de sécurité, pourtant garant de la paix dans le monde, n'a osé condamner l'entité sioniste pour ses crimes à Raza. On écoute Badis Khanissa, expert en question internationale, extrait de l'entretien qu'il a accordé à Karim Hassanoui et diffusé sur nos ondes dans le 12-13. Cela confirme tout d'abord que l'entité sioniste est au-dessus des lois et que le Conseil de sécurité est totalement démuni, décrédibilisé, voire même humilié par les postures impulsives. Et hors la loi de l'entité sioniste mettant à mal le rôle de cette institution censée, je rappelle, être le garant de la paix, la stabilité et la justice dans le monde. L'entité sioniste aidée et soutenue surtout aveuglément par les Etats-Unis a instauré, hélas, le principe de la loi de la force au détriment de la force de la loi. Et force est de constater qu'il est aujourd'hui très difficile, en tout cas dans ces conditions, de faire plier par le droit international une entité terroriste, immorale, rebelle et insoumise surtout. Et l'on apprend aujourd'hui que l'Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de la CPI contre l'entité sioniste qui mène une agression barbare contre le peuple palestinien à Raza et en Cisjordanie. A l'origine de cette saisine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui exige une action rapide de la CPI face au crime sioniste. Et on va s'intéresser à la propagande médiatique sioniste qui est mise à nu. La politique de l'agresseur bâtie sur le mensonge et désavouée par la réalité sur le terrain, elle est dénoncée aujourd'hui par les peuples occidentaux. Notamment relève l'expert de la question ou de questions sécuritaires et géopolitiques Hassan Kassimi. A la base, il y a un travail qui a été fait par les lobes sionistes au niveau des sociétés occidentales devant prendre le monopole de l'information, de la communication et de l'éducation. Et nous avons assisté ces derniers jours suite à l'ampleur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont actés, répertoriés. Nous avons remarqué de manière ostensible que la chape de plan qui a été construite par les lobes sionistes en matière de communication et d'information est en train de se fissurer. Les mensonges qui ont été fabriqués par l'antité sioniste ne passent plus, sont plus crédibles au niveau de l'opinion internationale. C'est une guerre du sionisme international qui est dans un processus de construction d'une dictature mondiale. Le sionisme a perdu la guerre sur le plan de la communication, sur le plan de l'information, pour la simple raison que rien au monde ne peut justifier ces génocides. Ceci pour le dossier consacré à la Palestine. Chez nous, ce drame survenu à Skigda, 8 personnes âgées entre 20 et 64 ans sont décédées après avoir consommé de l'alcool chirurgical vendu dans une pharmacie locale. Des précisions de Mohamed Tahar Saïdani. Ces pertes survenues entre le 15 et le 17 novembre sont liées à la consommation d'alcool chirurgical vendu dans une pharmacie locale. Le bilan qui était initialement de six décès s'est aggravé avec le décès de deux autres personnes lue le soir du 16 novembre et la seconde au matin du 17 novembre. Les corps des victimes ont été transportés à l'ancien hôpital Saïd-Germesh pour autopsie et nous attendons les résultats toxicologiques en provenance d'Al-Naba. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les circonstances précises de ces incidents tragiques de Skigda, Mohamed Tahar Aïssé et Poulashen 3. La première édition du Salon international des dates tire à sa fin. Si vous êtes amateur de ce fruit, très prisé du reste par les Algériens, notamment durant le mois de Ramadan, sachez qu'il vous reste la journée de demain samedi pour aller découvrir les différentes sortes qui y sont exposées. La plus réputée reste de Glatnour, protégée du reste par un label. Notre pays dispose de plus de mille variétés de dates. Les producteurs sont nombreux et actifs notamment dans les wilayas de Biskra, Wurgla, Gardaya, Tamanrasset. Et ils exportent aussi les dates dans plusieurs pays du monde. Mais comment font-ils pour protéger le label de leurs produits à l'exportation ? Haddoud Salim est producteur et exportateur de dates. La labellisation, c'est dates de Glatnour de Tolga. C'est une indication géographique protégée dans le monde entier. Les conséquences, on va les voir surtout dans l'avenir. Avant l'indépendance, quinte la date algérienne était connue dans le monde entier. Hnef Dénam l'indépendance. Il y a une marque, on a des clients traditionnels. Plusieurs organismes œuvrent pour développer et améliorer et surtout protéger la qualité du produit selon les exigences techniques et réglementaires à l'exportation. Amina Younsi, gérante du bureau d'études et de certification YAD Consulting. Nous voulons aussi défendre notre économie par le développement de l'infrastructure de qualité, par le développement de l'institut algérien d'accréditation, par les normes, par nous les certificateurs, Les opérateurs économiques algériens, qui soient producteurs, agriculteurs, distributeurs, conditionneurs, doivent venir vers nous, certificateurs. Nous allons les aider pour que nous, on dépose nos dossiers au niveau de l'organisme algérien d'accréditation. Et comme ça, on pourra être concurrentiel. La labellisation et la certification des dates est délivrée par l'organisme d'accréditation publique algérien à travers le certificat de reconnaissance qui protège à tous les niveaux le produit, à commencer par le label délivré. Smaïd Mimouni, de la Saffex d'Alger, Alger Chien 3. On arrive au sport, Nassim Adjahoud, bonsoir. Bonsoir, Nassim Adjahoud. Football, Ligue 1, 6e journée. L'affiche entre le Mouloudia d'Alger et la JS Savra est en cours. Le CS Constantine a été battu à domicile par Magra, un but à zéro. On commence par ce match qui est en cours, justement. Vous en parliez de cette affiche entre le Mouloudia d'Alger et la JS Savra. 56 minutes de jeu. Le Mouloudia d'Alger mène deux buts à zéro face à la JS Savra. Fait marquant de cette 6e journée, le retour du public, mais aussi première défaite à domicile du CS Constantine, battu par Magra, un but à zéro. Le CS a raté une superbe occasion de rester collé au leader, le Mouloudia d'Alger. Par ailleurs, on note également la première victoire de la saison du Mouloudia d'Oran qui s'est imposée face à l'USM Ranchela, un but à zéro. Après 3 nuls et 2 défaites, le Mouloudia d'Alger enregistre sa première défaite. Le Mouloudia d'Al-Bayad, lui, a écrasé le nouveau promu. L'USS souffre 4 à zéro. Et donc, je le disais, le Mouloudia qui mène deux buts à zéro face à la JS Savra. Demain, suite de cette 6e journée, Ben Aknoun, le promu qui affrontera le paradou, l'Isochlef qui reçoit à l'entente de CETIF à 17h. Et l'USB Scra rencontrera à domicile l'USM Alger à 18h. Et puis, la suite de cette 6e journée, ce sera dimanche, avec cette affiche, ce classique Shabeb de Blues Dead, JS Savra. Et le classement virtuel, le Mouloudia d'Alger, leader avec 15 points, alors que le paradou sans jouer est toujours 2e, aux côtés de l'Al-Bayad et Magra. Le CS est rétrograde à la 5e position. En Ligue 2, 5e journée du groupe Centre-Ouest, l'US Moustaganem toujours en tête du groupe, malgré son match nul face à l'USM. Klehra, zéro partout. Zéro à zéro entre Klehra et le leader, l'US Moustaganem. Et dans le même temps, on note la première défaite du RC Kouba, battue par Wetzli, un schluff de buze à 1. Par ailleurs, Mascara reste à la 4e position, après son nul face à l'Asmodoro, un but partout. Le Nasar Houssindé tenu en échec par le Skafremis Méliana, un but partout. L'Uïda de Moustaganem s'est imposé face à l'Alba, à 3 à zéro. Guir, l'équipe de Béchal, qui s'est imposée face à Mecheli, à 3 buts à 2. Timouchent a battu Boufariq, 2 buts à 1. 0 à 0 entre l'Olympique de Médéa et la JSM-Tiaret. Puis cette information, bien entendu, c'est la semaine de l'équipe nationale. Donc l'équipe nationale qui est bien arrivée ce vendredi à Maputo pour affronter dimanche à 14h le Mozambique pour le compte de la 2e journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde de 2026. Je rappelle qu'hier, l'équipe algérienne a battu la Somalie 3 buts à 1 et que le Mozambique avait battu son voisin du Botswana 3 buts à 2. Et puis aujourd'hui, une rencontre pour le groupe de l'Algérie qui a vu la Guinée battre l'Ouganda 2 buts à 1. Merci Nassima de la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. À Fattah Moukha, à Hafid Média qui était à la réalisation. Krimou à la technique. Najma à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming. Dans un instant, la météo avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Sous-titrage ST' 501